Bienvenue à tous à l'Arabat Hashem, je vous conseille de mettre des lunettes du soleil pour supporter le petit cours qu'on va faire aujourd'hui. A Botta, il y a beaucoup de lumière, il y a la lumière du Tzadik, la lumière de ses élèves, la lumière de Soukhot, tout en même temps, Abat Hashem, la lumière de votre serviteur qui cherche à éclairer votre cœur. On commence avec la lumière de la fête de Soukhot. Quatre espèces, le lulav, la raval, le hadas et le letrog. Ces quatre espèces, aucun vous ne le savez pas, selon le Midrash, représentent toutes les catégories du peuple d'Israël. Le lulav, c'est le Tzadik, le Tzadik qui représente le Tamar. C'est quoi le Tamar ? C'est le palmier. Le lulav, c'est une partie du palmier. Donc le lulav représente le Tzadik. On continue, le hadas, le hadas c'est l'espèce qui a l'odeur. Ça représente les gens qui ont des bonnes odeurs. Les bonnes odeurs, nous dit Rabbeinu, c'est les mitzvot, c'est la Torah. Ceux qui sont remplis en baume de Torah de mitzvot, c'est les grands tzadikim. La rava, ceux qui n'ont ni d'odeur ni de goût. Aïe, 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 c'est les gens qui sont complètement sortis du ring. Ils n'ont pas de Torah, pas de mitzvot, des gens simples. Des gens qui sont respectueux, mais bon, ils ne sont pas dans le goût. Toutes ces espèces-là vont être rassemblées à bataille. On va les rassembler, on doit attacher le hadas et la rava autour du lulav. Au cas où vous ne le savez pas, on prend les quatre espèces. Dans les deux mains, on les réunit. Pourquoi ? Nous dit Rabinatan, toutes les catégories du peuple d'Israël doivent être rattachées à ce qu'on appelle le tzadik. Pourquoi ? C'est le tzadik qui enseigne le chemin pour accéder à la Torah, pour accéder à HM. On n'a pas besoin du tzadik pour le tzadik. On a besoin du tzadik pour atteindre la lumière d'Akazashbuch. Le tzadik, c'est un ascenseur, il nous fait ramener la lumière d'en haut. Il a un ascenseur, il monte après, il descend pour nous ramener la lumière. Alors Rabotin, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il a marqué ici. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les quatre espèces ? Nous dit le Shoukhan Aouk. Alakha, nous dit Rabinatan, regarde le Shoukhan Aouk. Il y a marqué dans l'Alakha qu'on doit les ramener aux quatre points cardinaux. On doit les déplacer en haut, en bas, les déplacer devant nous, les ramener à nous en direction du cœur. Pourquoi en direction du cœur ? On va expliquer. Certains meniagim, ils les mettent sur le côté, un et deux. Et nous, on doit savoir quoi ? Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on se traballe en tous les sens avec quatre espèces ? On dirait des fous, on dirait Abotaï ? Nous dit Rabinatan, mais t'es pas un fou. On vient de dévoiler au peuple d'Israël, qui sont les quatre espèces, que Hachem est présente aux quatre points cardinaux. Hachem est présente partout. Quel rapport ? Parce que tu veux remuer en haut ou en bas, sur les côtés, devant toi et envers ton cœur, que Hachem est présente partout. Quel rapport ? Quelle est la connotation ? Nous dit Rabinatan, c'est simple. Les quatre points cardinaux, les quatre espèces, c'est les quatre lettres du nom d'Hachem. Youd, après He, après Habab, après He. T'es en train de dévoiler que Dieu est présente partout. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut, ceux qui sont à l'est, ceux qui sont à l'ouest, ceux qui sont en nord, ceux qui sont au sud. Tu viens leur expliquer qu'Hachem est avec eux. Même celui qui est à l'ouest, même celui qui représente l'Arava, qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'odeur. Hachem irachem. Même les gens les plus loin. Le Tzadi vient dévoiler une seule chose. Au Darymata, ce qu'on appelle les gens qui sont en bas. Que Hachem est avec eux, que Hachem est plus proche d'eux que les gens qui sont très très hauts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des gens qui sont très hauts, ils se la pètent, ils sont pour je ne sais pas quoi. Toi, t'es en bas, tu crois que t'es perdu, tu crois que t'es sans papa. Le Tzadi qui vient dévoiler au Darymata, ceux qui sont en bas, que Hachem est avec eux. Donc on est en train de dévoiler une lumière particulière pendant le soukote. Une lumière qui nous dépasse, la lumière de la souka, la lumière des quatre espèces. La souka, elle nous entoure, elle nous dépasse. C'est une des seules mises-vottes qui entoure tout le corps du peuple d'Israël. On ne va dépasser pas la lumière. Ça nous fait du bien, un bataille. On est en train de dévoiler que Hachem présente partout. Quatre points cardinaux, quatre lettres d'Hachem, quatre espèces, quatre catégories du peuple d'Israël. Tout va ensemble, Hachem est partout. Nous dirons Abinathan, tu dois apprendre de là, qu'il n'y a pas de houches, il n'y a pas de désespoir. Deuxièmement, on vient remuer ces quatre espèces. Au cœur, vous ne le savez pas, on est en train de les remuer dans tous les sens. Avec un marteau-piqueur. Pourquoi tu les remues, nous dirons Abinathan ? C'est simple, il faut te réveiller mon ami. Il faut réveiller ton sommeil spirituel. De quel sommeil on parle ? Un sommeil spirituel, ça veut dire que ça représente quelqu'un qui ne sent pas la Torah. Il ne sent pas le goût, je n'ai pas de goût. Ah, ah, j'ai la bouche pâteuse, donnez-moi à boire, donnez-moi à manger. Faites-moi un petit kiff, je ne sent pas le kiff dans la Torah, je ne sent pas le kiff dans les mizot. Ça représente le goût du peuple d'Israël. Quand tu n'as pas de goût, tu dors. Quand tu as du goût, tu es réveillé. Tu commences à palper, tu commences à toucher, à atteindre des choses. C'est un réveil. Après beaucoup d'années de sommeil, grâce à la Torah du Tzadi, grâce à cette lumière qu'on est en train de dévoiler maintenant. Donc en fait, on est en train de réveiller en remuant toutes les catégories ensemble. Il faut être ensemble, il faut se remuer. C'est la fête de Soukhot. On doit atteindre Hachem grâce à la Soukha, grâce aux aides de la Providence. On est sous la Shgaha, sous l'amour d'Hakadosh Buhu. Je vais vous dire, pourquoi on doit ramener les quatre espèces au niveau du cœur à chaque fois ? Tout simplement parce que le cœur, c'est l'endroit des sentiments. Ce n'est pas l'endroit de la connaissance. On n'est pas en train d'apprendre des choses seulement. On veut vivre les choses. On doit les placer sur notre cœur. Le cœur, c'est l'endroit de la vie. C'est là que le cœur bat. Donc il faut qu'on se batte pour les bonnes choses, et puis pour les mauvaises choses, en intégrant ces enseignements. Hachem grâce à la Sommere.